On s'en vient aujourd'hui pour une série de questions. Je vais essayer de consacrer des petites vidéos pour le samedi et répondre en direct à vos questions. Puisqu'en fait je reçois beaucoup de questions soit sous les vidéos, soit des messages qui me sont envoyés sur Messenger, Whatsapp ou même par adresse mail. Donc je vais essayer d'y répondre par vidéo. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Izika Tala. Je suis consultante en personal branding, amoureuse de tout ce qui est in-board marketing, webmarketing, wordpress. Bref tout ce qui est technique, peut-être ce qui vous fait briller. Moi en tout cas ça me fait capoter comme dirait les Canadiens. Sur la dernière vidéo que j'ai fait qui s'appelle comment créer et gérer les nouvelles pages professionnelles en 2022. Donc je vais regarder de ce côté parce qu'en fait j'ai mon deuxième écran. C'est là, je vais le décaler juste un petit peu. Et donc en fait je vais faire les manipulations en même temps sur mon deuxième écran. Et de temps en temps je vais passer sur cet écran. Donc c'est une vidéo sur laquelle j'ai eu une mise à jour sur la nouvelle version de 2022. Et j'ai eu plusieurs questions dessous. Donc déjà merci aux personnes qui ont liké et qui ont commenté puisque j'ai eu 29 likes sur cette vidéo. Donc merci beaucoup. On est sur des vidéos techniques donc on n'est pas sur des vidéos d'influence. Je ne suis pas influenceuse, je suis entrepreneuse et je fais des vidéos et pour me faire connaître et pour donner des conseils aux ambitieux du web. Donc aux personnes qui veulent, aux professionnels, aux entreprises pardon, qui veulent développer leur entreprise sur internet. Donc 29 dans mon domaine d'activité c'est pas mal. Et si un jour je fais 10 000 et bien pourquoi pas. Donc je vais répondre à ces questions. Alors sous la vidéo j'ai d'abord un message d'une personne qui me dit Bonjour Izzy, il y a une chose que je ne comprends pas concernant la page pro, il est pratiquement impossible d'interagir avec. Je suis pratiquement toujours obligée d'interagir avec mon profil et je ne comprends pas l'intérêt d'avoir une page dans ce cas là. Si vous pouvez m'aider ce serait sympa et bravo pour vos vidéos. Donc déjà merci beaucoup. En fait ce qui va se passer avec une page pro, pendant que je vous parle je vais me mettre sur une page professionnelle. En fait ce qu'il faut comprendre avec une page professionnelle, les nouvelles pages professionnelles, c'est que c'est presque comme si vous aviez deux profils. Un profil personnel et un profil professionnel. Donc pour interagir avec vos membres, vos commentaires sur votre page professionnelle, il faut basculer sur le compte professionnel. C'est à dire que lorsque vous êtes ici, là vous voyez je suis sur mon compte personnel. Si je basculais sur mon compte personnel, parce que quand je suis habillée en noir, ici vous voyez que c'est mon compte personnel. Et ici j'interagis en tant que page professionnelle. Mais si je clique ici à nouveau, ici vous voyez qu'on me demande de basculer sur ma page professionnelle. Et ici c'est bien marqué, vous interagissez en tant que. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Dorénavant lorsque vous êtes sur une page professionnelle, il faut basculer sur l'espace professionnel. Numéro 1 sur votre page professionnelle, comme je viens de vous le montrer. Et numéro 2, le plus simple, c'est d'aller ici dans Meta Business Suite. Ensuite d'aller ici dans l'espace Messagerie. Et c'est ici que vous allez trouver tous les messages qui ont un rapport avec votre activité professionnelle. Vous voyez qu'ici on a tous les messages réunis. Ici les messages Messenger, les messages Instagram, les commentaires Facebook et les commentaires Instagram. Quand on est un professionnel, on interagit avec ses prospects et ses clients de façon professionnelle. Et donc il faut basculer sur le Meta Business que j'appelle moi le Business Suite. Et ou le Business Manager plutôt. Mais ça ne s'appelle plus comme ça depuis un moment. Et donc à partir de cet espace, vous allez pouvoir complètement interagir avec votre audience. Personnellement, je n'utilise quasiment plus les réseaux sociaux aujourd'hui à titre personnel. Et je suis systématiquement, dès le matin en fait, je me connecte sur cette page là. Et je la laisse en fond et dans la journée je réponds. Ou alors c'est Céline, ma collaboratrice. Ou des fois c'est Laurie, mais c'est pas sûr. En général c'est Céline qui prend le temps de vous répondre. Et si c'est moi, ben je vous le dis. Deuxième question. Donc là j'ai une personne qui me dit, Madoui Chafey. Qui me dit, merci pour cette superbe vidéo. Merci de votre commentaire. Par ailleurs, si vous pouvez permettre, je souhaiterais savoir comment arrêter les notifications des pages pro qui s'affichent tout le temps sur mon mobile. Même en étant désactivé. Alors là, la petite subtilité, c'est qu'en fait les notifications sur le téléphone arrivent par le téléphone et pas par Facebook. Donc ce qu'il faut faire, ce n'est pas paramétrer les notifications sur Facebook, mais aller paramétrer les notifications sur votre téléphone. Dans ce cas là, vous allez dans Outils paramètres sur votre téléphone. Dans les paramètres, vous allez chercher les applications. Dans les applications, vous allez chercher l'application Facebook. Et ensuite, il vous suffira tout simplement de désactiver les notifications pour ne plus recevoir de notifications sur votre téléphone. Que ce soit personnel ou professionnel. Merci. Comment peut-on ajouter une page de couverture par Meta Business Suite comme on pouvait le faire avant sur les pages classiques ? Merci de votre aide. Alors, on ne peut pas modifier les pages sur Business Suite comme on pouvait le faire avant. Par contre, il y a une façon de le faire très facilement. On va rebasculer sur mon ordinateur. Ce qu'il faut faire tout simplement, c'est lorsqu'on est ici dans votre Business Suite, on ne peut pas modifier le côté décoration, décoration entre guillemets, branding, même en allant dans les paramètres. Vous voyez qu'ici, on a les nouvelles versions des pages, etc. Mais on ne les a pas. Donc le plus simple, c'est d'aller dans votre page Facebook. Donc vous retournez tout simplement sur Facebook classique. Vous allez ici choisir votre page professionnelle. Et ici, tout simplement, vous montez en haut. On ne peut pas monter en bas. Et vous allez ici cliquer sur changer la photo de couverture et sélectionner. Il faut comprendre que Business Suite n'est pas prévu pour faire de la décoration. Il est prévu pour faire tout ce qui est connexion avec votre audience. Et pour Facebook, qui est une entreprise qui ne voit pas les choses forcément comme nous, eh bien, il considère qu'en fait, la couverture est créée au moment de la création de la page. Et donc, on n'a pas beaucoup intérêt. Enfin, pas intérêt. Il considère qu'en fait, il suffit de passer par là. Ce n'est pas quelque chose qui va améliorer par la suite ou rajouter dans le Business Suite. Et si ça y est, je ne l'ai pas encore vu. En même temps, je ne l'ai pas cherché puisque je sais comment le modifier de cette façon-là. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions. Je vais quand même regarder. Voilà, ensuite, Stéphanie qui me dit « J'adore le style de ton bureau. Merci beaucoup. » C'est vrai que ça fait du bien d'avoir un environnement très professionnel. J'ai tourné des vidéos pour vous faire un petit tour du bureau. Mais c'est vrai que je n'ai pas encore fait la vidéo. Je préfère être focus sur des vidéos qualitatives. Voici en ce qui concerne les trois questions qu'il y avait sur la dernière vidéo. Je vous retrouve samedi prochain pour de nouvelles questions. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, des choses sur lesquelles vous souhaitez avancer, vous me les mettez sous cette vidéo-là. Si je dois faire des petits tutos classiques, pourquoi pas vous les faire. Vous voyez, ça prend quelques secondes. On est à 10 minutes de vidéo, donc ce n'est pas très très long. Et puis quand on sait, pour moi c'est facile. Et quand on cherche quelque chose qu'on ne sait pas, c'est toujours très très difficile. Donc autant demander à une personne qui sait, qui va pouvoir répondre. Et je suis là pour ça, cette chaîne YouTube est là pour vous aider à développer votre entreprise sur Internet. J'espère que ces questions vous ont plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez des questions plus ou moins complexes. Vous voyez, moi je trouve ça très bien de faire quelque chose comme ça. Et puis vous avez également un lien sur la vidéo pour ce qu'on appelle un aimant à client. Un cadeau que je vous fais partager pour développer votre activité sur Internet. Alors là je dis ça comme ça parce qu'en fait je suis en train de refaire mon aimant à client. Je suis en train de vous préparer quelque chose qui est un peu plus dans mon énergie du moment. Et qui va sûrement vous aider à une très très belle transformation professionnelle. Puisque je vais vous lister toutes les étapes que je suis en train de mettre en place pour arriver à... Il faut attendre mon nouvel aimant à client. Ou cliquer dans la vidéo s'il est déjà prêt. Je vous dis à très vite et surtout n'oubliez pas, votre marque c'est vous ! Sous-titrage ST' 501